Bonjour, merci à M. Hocky de me céder la parole. Je vais vous entretenir aujourd'hui un petit peu du rôle de l'anglais, non pas forcément dans le cadre européen, puisqu'on a déjà dit ce matin que l'anglais n'apparaissait pas réellement dans le cadre européen, mais plutôt pour le cadre européen. Alors je vais commencer mon intervention par un bref survol qui appellerait sans doute des développements ultérieurs, parce que ce sont des considérations connues, sans doute partagées par tout le monde, mais dont la problématisation réelle mériterait que l'on s'y attarde davantage. Mais je suis obligé d'être bref, parce que ça me ferait sortir légèrement de ma thématique d'aujourd'hui. Je vais expliquer ensuite pourquoi et comment la didactique des langues doit mener une réflexion sociolinguistique et une réflexion sociolinguistique lorsqu'elle entend parler de l'enseignement, apprentissage, évaluation, les trois termes du cadre, de l'anglais, que l'on se place du point de vue européen, francophone ou non, ou asiatique. C'est un contexte que je connais mal, le contexte asiatique. Et pour finir, je dirais, je vais dire des choses, je sais que c'est un aspect un petit peu controversé, mais je dirais que concevoir l'appropriation de l'anglais comme un capital peut être le moyen d'encourager le développement de certaines formes de plurilinguisme et de diversité linguistique. Alors, j'appuie sur la flèche, c'est bon. On va parler un petit peu, je vais parler un petit peu de la centralité de l'anglais, qui est un fait établi, tout le monde le sait, parce qu'il y a une forte demande sociale et que sa pratique est légitimée. Il est donc parmi les choses que l'on peut dire assez rapidement aujourd'hui un certain nombre de vérités. Premièrement, l'anglais est une langue quantitativement dominante dans tous les systèmes éducatifs occidentaux. Beaucoup de mes collègues l'ont déjà dit. On pourrait cumuler un grand nombre de situations exemples, mais je vais m'arrêter à celle-ci qui illustre une certaine forme de réale politique des langues. Dans l'Union européenne, par exemple, plus de 90% des élèves du secondaire apprennent l'anglais. En France, pour prendre un exemple encore plus précis, 90% des enfants de l'école primaire, à peu près, l'étudient. Un autre exemple, que certains connaissent peut-être, en Belgique néerlandophone, les locuteurs, les flamands, maîtrisent mieux l'anglais que le français en général, qui est l'autre langue du pays. Alors que les belges francophones, c'est un petit peu la même situation, et ils trouvent souvent plus utile d'apprendre l'anglais que le néerlandais. Au troisième exemple, les danois maîtrisent mieux l'anglais que la langue de leur puissant voisin, l'allemand. Et un dernier exemple, les systèmes éducatifs espagnols et italiens ont récemment rendu l'apprentissage de l'anglais obligatoire à l'école primaire, alors que le français avait toujours eu une place particulière dans les cursus scolaires de ces deux pays pour des raisons de proximité linguistique, historique, géographique, etc. Alors, parlons un petit peu des dimensions utilitaires de la langue. Alors je vais passer vite, tout le monde en a parlé aujourd'hui. Sans préjuger des précautions que tous les pédagogues et que tous les citoyens doivent exercer face à l'information qui circule de différentes façons et par différents canaux, c'est ce que Monica Hall appelle les discours circulants, On dira ici que l'anglais est perçu comme une langue utile, indispensable, incontournable, en ce sens que c'est l'ocuteur où les apprenants considèrent qu'elle permet de communiquer avec autrui, au-delà des frontières linguistiques, d'avoir accès à de l'information en ligne, par courrier électronique, un certain nombre d'écrits scientifiques qui viennent du monde anglo-saxon et qui sont rédigés en anglais. Par exemple, la plupart de mes étudiants ne se sentent pas capables de lire des articles en anglais. Donc on peut les considérer, en termes de recherche, handicapés comme le seraient, à mon sens, les gens qui ne sont pas capables de lire une autre langue que l'anglais. Alors on peut aussi, avec l'anglais, bien entendu, appréhender, essayer de comprendre, essayer de pénétrer, essayer d'appréhender une culture dominante, comme la culture américaine par exemple, en version originale. Alors, moi je pense qu'il faut, ce que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de gérer la centralité de l'anglais pour promouvoir l'adversité des langues. Parce que la centralité, elle est vécue comme un problème. L'anglais est une langue centrale, hyper centrale, dirait Louis-Jean Calvé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette centralité de l'anglais est rarement envisagée comme un avantage, rarement envisagée comme un plus, mais plutôt comme une position hégémonique qu'il conviendrait soit de modérer, soit de combattre. Le cadre européen est donc à cet égard assez neutre vis-à-vis de cette hégémonie. Je cite, là je vous ai écrit la citation. Je vais prendre mon verre, ça ne vous dérange pas. Donc vous voyez, on peut arriver au multilinguisme, simplement en diversifiant l'offre de langues dans une école ou un système éducatif donné ou en encourageant les élèves à étudier plus d'une langue étrangère ou en réduisant la place dominante de l'anglais dans la communication internationale. Mais c'est une des seules mentions de l'anglais dans le cadre européen. Alors je pense qu'on peut tous être d'accord avec l'idée que la domination et l'expansion excessive d'une langue, l'anglais par exemple, dans le cas présent, est néfaste pour différentes raisons. Alors il y a plein de raisons, je vous en donne trois. Premièrement, l'enseignement à apprentissage d'une seule langue, par exemple l'anglais, ne peut pas, ou est insuffisant en tout cas, pour favoriser ou garantir la diversité, comme le souhaite le CECR, la diversification linguistique dans les curriculums. Deuxièmement, l'enseignement à apprentissage d'une seule langue, par exemple l'anglais, produit et renforce des représentations chez les apprenants, de l'école primaire à l'université, des représentations de la dimension utilitaire, utile, inutile, de l'apprentissage des langues en général. C'est un peu l'exemple du néerlandais dont je vous parlais tout à l'heure en Belgique, du néerlandais et du français. Or, cette acception utilitaire ou instrumentale des langues occulte toutes les autres dimensions de l'apprentissage linguistique sur lesquelles je reviendrai plus loin. Et troisièmement, dernier point, l'enseignement à apprentissage d'une seule langue met en position dominante à divers titres et dans divers contextes les natifs de cette langue. Alors ça, mes collègues en ont parlé un petit peu tout à l'heure, Madame Torikai, Monsieur Takanashi. De facto, les natifs deviennent la référence, les locuteurs légitimes. Alors même qu'une langue de diffusion internationale, comme l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais, est par définition complexe dans ses réalisations linguistiques. Concrètement, on est toujours à la recherche du modèle du natif. D'où, par exemple, au Japon, même si je connais mal ce pays, le recrutement massif de native speakers. Il y a une sorte de marché linguistique du native speaker. Alors l'anglais et les locuteurs natifs, je pense qu'il faudrait sortir des illusions natives. Je vais parler de ça rapidement, parce que je pense que mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Ce que je disais plus haut, des besoins de communication en anglais, d'une part, et des préconisations du cadre, d'autre part, ne nécessitent nullement, ne nécessitent aucunement une compétence native de l'anglais. Communiquer avec autrui, en situation professionnelle ou personnelle, et accéder à de l'information, écrite, orale, en présentiel, en ligne, fait appel à des apprentissages, des capacités et des évaluations qui, même si tout ça, ça peut être global, peuvent aussi être, comme l'indique le cadre, je cite toujours le cadre, modulaire, c'est-à-dire qui développe des compétences de l'apprenant dans un secteur limité pour un objectif déterminé, pondéré, qui accorde une importance particulière à tel ou tel aspect de l'apprentissage et conduise à un profil dans lequel les savoirs et les savoir-faire d'un même apprenant se situent à des niveaux plus ou moins élevés, et pour terminer, cette citation du cadre, partiel, qui ne prenne en charge que certaines activités ou habiletés, la réception, par exemple, et qui laisse les autres de côté. Donc ça, c'est la page 12 du cadre. Aussi, si on se place du côté de l'enseignement-apprentissage de l'anglais vis-à-vis du cadre européen, on dira tout simplement, comme le rappelle le document d'introduction au colloque et un certain nombre de choses que mes collègues ont dites, que l'anglais est une langue comme les autres, finalement, vis-à-vis du cadre, qu'elle s'apprend, s'enseigne, s'évalue, comme toutes les langues des différents systèmes éducatifs. Mais il serait, pour les didacticiens des langues, imprudent d'aborder ces questions en faisant fi de considérations sociolinguistiques, dont je m'apprête à vous exposer brièvement les contours. Alors, moi, je considère que l'anglais, pour le cadre européen, c'est un capital ou c'est un bénéfice à capitaliser. Alors, lors du grand salon des langues annuelles qui s'appelle Expo Langue, organisé tous les ans, donc, et celui de l'an dernier, en 2011, à Paris, une conférence d'experts était judicieusement intitulée en disant « Le cadre a fait le tour du monde, mais tout le monde a-t-il fait le tour du cadre ? » Titre bien trouvé, parce que nous sommes nombreux, et mes collègues dans la classe, dans la salle, pardon, M. Candelier, M. Béaco, par exemple, je pense à ce qu'ils ont dit, nous sommes nombreux à considérer que les lectures du cadre ont été, justement, comme le préconise ce fameux cadre à propos des apprentissages linguistiques, modulaires et partiels. Se posent notamment les questions que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui ici, d'une approche véritablement actionnelle, communique-actionnelle, comme le suggère Claire Bourguignon, de la définition réelle de ce qu'est une tâche et de ce que sont les compétences. Mais je ne vais pas m'intéresser à ça aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'aspect central, à mon sens, c'est central, qui est occulté, c'est l'éducation au plurilinguisme, c'est-à-dire le chapitre 8, que peu de gens ont lu, en fait. Au-delà de ces considérations spécifiquement pédagogiques, dont je viens de parler, j'aimerais qu'on s'intéresse à la dimension plurilingue et interculturelle qui est encore, en France, comme dans d'autres pays, laissée pour compte. Je vous renvoie à la conférence de Jean-Claude Béaco de ce matin, ou les interventions de Daniel Coste que vous pouvez trouver en ligne à les conférences à expo-langues qui se trouvent en ligne, mais qui sont en français. Alors, comment faire de l'anglais une langue capitale, au service des autres langues ? Ce que je veux esquisser ici, c'est le potentiel particulier d'une langue comme l'anglais, si l'on accepte de postuler avec moi aujourd'hui qu'elle n'est pas tout à fait une langue comme les autres dans les systèmes éducatifs. Mme Toricaille, d'ailleurs, a tenu les mêmes propos, c'est pas une langue tout à fait comme les autres. Alors, linguistiquement, je vais commencer par la deuxième partie, linguistiquement, typologiquement, la particularité de l'anglais, c'est d'être en fait la plus romane des langues germaniques. Ou, si on dit ça autrement, cette langue possède les traits des deux branches, des branches germaniques, des langues romanes, avec un fond lexical largement influencé par le français, par le normand, par le latin, tout en ayant une structure syntaxique fortement romanisée depuis le XVIe siècle. Il me semble important de tirer profit de cette coïncidence de l'histoire, finalement. En effet, l'anglais, qui est la langue la plus diffusée, la plus utilisée, en tout cas dans la communication internationale, va paraître familier à de nombreux locuteurs, en tout cas des locuteurs des langues européennes. Et si tel n'est pas le cas, les apprenants de diverses langues germaniques ou latines qui auront fait de l'anglais pourront avoir un sentiment de déjà-vu, de déjà-appris, de déjà-compris. En somme, une sorte d'écho dans certains fonctionnements linguistiques des langues qu'ils ont déjà apprises ou qu'ils apprennent. Une collègue française qui s'appelle Christine Cuey montre que les apprenants chinois du français s'appuient souvent, et la plupart du temps inconsciemment, sur l'anglais pour s'approprier des éléments lexicaux en français. L'anglais et le chinois partageant un certain nombre de caractéristiques. Elles ne font pas partie de la même famille. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Si j'ai le temps, je vous les montrerai au moins. L'anglais et le chinois partagent par exemple une tendance syntaxique isolante et un flexionnement très minimal pour l'anglais et nul pour le chinois. Un flexionnement, des déconjugaisons, des déclinaisons, et tout ça. Alors, macro-sociolinguistiquement, si vous voulez, sociolinguistiquement et didactiquement, l'anglais est une langue de très grande diffusion, comme je l'ai dit, avec un énorme nombre de locuteurs et beaucoup plus de non-natifs que de natifs. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Ceci a des incidences non négligeables et on doit, selon moi, en tirer des scénarios didactiques. Alors, le premier scénario... Aurais-je loupé une diapositive ? Non. Le premier scénario, le plus courant, est celui qui consiste à promouvoir l'apprentissage d'autres langues que l'anglais avant, en premier, pour encourager la diversité dans les étapes ultérieures de la scolarité. Alors, moi, je ne crois plus beaucoup à ce scénario. La demande, la pression sociale est trop forte pour l'apprentissage de l'anglais. Alors, je préconiserais plutôt un second scénario qui serait de prendre l'anglais comme langue ressource et comme langue passerelle en termes linguistiques, par exemple. Je vais vous montrer des diapositifs tout à l'heure. Et en termes psycholinguistiques et métalinguistiques puisque, en apprenant l'anglais, bon, ça serait valable de n'importe quelle langue, vous allez me dire, on s'approprie, M. John s'en a parlé un petit peu, on s'approprie des méthodologies et des techniques d'apprentissage, on développe des capacités d'observation méta, méta-linguistique, par exemple, on fait des transferts, on mobilise des savoirs et des savoir-faire linguistiques, communicationnels et pourquoi pas culturels. On développe des formes de motivation, etc. Alors, en guise de conclusion générale, avant de vous montrer mes deux, trois diapos, je voudrais dire un mot sur un point crucial de cette proposition de politique linguistique éducative, si je puis l'appeler comme ça. Si on opte pour ce scénario, l'anglais, langue source, langue passerelle, alors le professeur d'anglais est non seulement un simple enseignant de langue, mais il devient aussi un passeur, une sorte de transmetteur, de passeur. il assume une place nouvelle au centre du dispositif éducatif, dans les domaines langagiers, au moins. Il prend une place tout aussi centrale que le professeur de la langue maternelle, le professeur de la langue de scolarisation, par exemple. Son rôle devient fondamentalement celui de promoteur de toutes les dimensions du CECR, les dimensions purement, on va dire, pédagogiques, la démarche actionnelle, la création de tâches d'apprentissage, etc., mais aussi, c'est l'initiateur, ça serait l'initiateur d'une éducation plurilingue et pluriculturelle. Alors l'essentiel ici, et d'après moi, l'essentiel ici, d'après moi, c'est que si l'anglais précède tous les autres apprentissages linguistiques, il faut militer pour que non seulement il ne soit pas le seul, c'est une évidence, mais aussi pour qu'on le capitalise, qu'on en tire profit. L'anglaise serait donc ainsi une des langues à enseigner en partant du cadre européen, mais surtout une langue au service de ce cadre, notamment au service de la philosophie plurilingue qui l'a généré, ce cadre. Je vous renvoie au chapitre 8, comme je vous l'ai dit. Alors je vous montre, je ne vais pas les commenter, j'ai mis une partie parce que madame l'introductrice n'a pas le texte. De toute façon, il n'y a pas de texte. Donc quelques exemples que j'ai traduits aussi en anglais. Alors vous voyez, vous avez un certain nombre de caractéristiques lexicales, syntaxiques que vous retrouvez dans un certain nombre de langues, des langues romanes, et vous trouvez les mêmes caractéristiques en anglais. Parce que l'anglais, selon moi, est en partie une langue romane. Donc au niveau de la morphosyntaxe verbale, je passe les exemples, évidemment, je pourrais les mettre à disposition si vous souhaitez. Ça, c'est l'anglais et les langues romanes. Voilà l'anglais et les langues germaniques. C'est une évidence. Vous avez tout un tas de... une grande partie de la grammaire morphologique et syntaxique qui est aussi d'origine germanique. vous avez la morphologie verbale avec les prétérites réguliers, les prétérites irréguliers. Si vous voulez, le but, ce n'est pas de demander aux élèves d'apprendre la conjugaison du suédois. C'est de leur dire que l'anglais ouvre des portes et qu'on peut tisser des liens. Alors je vais vous montrer des liens plus inattendus. Alors quelques liens plus inattendus. Parce que des liens qui se font entre l'anglais et des langues qui ne font pas partie du groupe des langues germaniques ou du groupe des langues romanes. Alors notamment, je n'ai pas d'exemple aujourd'hui parce que j'ai préféré vous donner un exemple avec le chinois. Vous vous sentirez peut-être plus proche qu'avec les langues celtiques. Donc les liens qu'on peut tirer entre l'anglais et les langues sino-tibétaines notamment le chinois ce n'est pas des liens de nature morphologique ou verbale par rapport à la parenté des langues mais plutôt par rapport au fonctionnement comme vous disiez tout à l'heure monsieur Jones au fonctionnement des langues. Alors je vous ai dit tout à l'heure la syntaxe c'est une syntaxe très isolante en anglais comme en chinois avec des flexions c'est-à-dire des conjugaisons très limitées et une tendance à la composition plutôt qu'à la dérivation ce qui vous permet finalement en français à vous dériver pommier prunier avec des exceptions noisetier pêcher ce sont des exceptions alors que finalement en anglais vous pouvez et en chinois ça fonctionne presque sur le même principe c'est-à-dire vous avez le nom de fruit le nom de l'arbre c'est donc ce qu'on appelle la composition et donc ça ne va pas forcément aider un apprenant un anglophone pour parler chinois en revanche c'est une langue transitoire c'est une langue passerelle qui permet aux chinois d'entrer dans les langues possiblement d'entrer dans les langues romanes germaniques européennes voilà je pense que oui alors je voulais vous dire simplement rapidement ce que ce projet n'est pas c'est pas une simple la traduction c'est un anglais ici ce n'est pas une simple approche contrastive ou un retour à des méthodes classiques avec un S de type grammaire traduction ce n'est pas ça ce que j'entends proposer c'est plutôt de créer une culture du décloisonnement linguistique et disciplinaire à l'école ou dans l'enseignement apprentissage des langues de faire de l'anglais une langue passerelle vers d'autres apprentissages langagiers une langue source et de faire de l'anglais une sorte d'accélérateur donc de plurilinguisme promoteur de plurilinguisme voilà arigato gozaimasu